L'éléphant courageux et ses compagnons Dans une vaste et luxuriante forêt, un éléphant solitaire se promenait chaque jour, espérant trouver des amis avec qui partager son temps. Sa grande taille imposante effrayait souvent les autres animaux et personnes, mais son cœur était empli de gentillesse et de désir d'amitié. Un matin, alors qu'il traversait la forêt, il rencontra un singe agile qui se balançait joyeusement dans les arbres. L'éléphant s'approcha timidement et lui demanda « Veux-tu être mon ami ? » Le singe, regardant l'éléphant avec curiosité, répondit « Hum, je ne suis pas sûre. Tu ne peux pas grimper aux arbres comme moi. » L'éléphant baissa la tête, déçu, et continua son chemin. Plus loin, il croisa un lapin vif qui creusait un terrier. L'éléphant, espérant être accepté, lui demanda « Veux-tu être mon ami ? » Le lapin leva un regard méfiant et déclara « Tu es bien trop gros pour entrer dans mon terrier. Désolé, mais je ne peux pas être ton ami. » L'éléphant soupira et poursuivit son exploration de la forêt. Alors qu'il marchait le long d'un ruisseau, il aperçut une grenouille qui sautillait de nénuphar en nénuphar. L'éléphant s'approcha avec précaution et lui demanda doucement « Veux-tu être mon ami ? » La grenouille éclata de rire et répondit « Toi, mon ami ? » « Mais tu ne peux même pas sauter comme moi. Trouve-toi un ami de ta taille. » L'éléphant, se sentant de plus en plus seul, continua son chemin en soupirant. Un jour, alors qu'il se reposait à l'ombre d'un grand arbre, il entendit soudain des cris de détresse. Il se leva précipitamment et se dirigea vers le bruit. Il découvrit un groupe d'animaux terrifiés qui fuyaient un tigre affamé. Sans hésiter, l'éléphant se dressa devant le tigre, déterminé à protéger les autres animaux de la forêt. Le tigre, surpris par la bravoure de l'éléphant, recula légèrement. Profitant de l'occasion, l'éléphant se mit à barrir et a agité sa trompe pour intimider le tigre. Impressionné par la détermination de l'éléphant, le tigre finit par battre en retraite. Les autres animaux, reconnaissant pour le courage de l'éléphant, vinrent à lui et lui offrirent leur amitié. Ils réalisèrent enfin que la véritable force ne réside pas dans la taille ou l'apparence, mais dans le cœur. Ensemble, ils explorèrent la forêt, découvrant de nouveaux endroits et vivant d'incroyables aventures. Un jour, alors qu'ils se promenaient tous ensemble, ils rencontrèrent une tortue lente et sage qui se dirigeait vers un point d'eau. L'éléphant s'approcha d'elle et lui demanda « Veux-tu être notre amie ? » La tortue souriante répondit « Bien sûr, je serai ravi de me joindre à vous. » Plus tard, alors qu'ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent un renard rusé qui les observait avec curiosité. L'éléphant, se méfiant un peu, s'approcha du renard et lui demanda s'il voulait les rejoindre. Le renard, avec un sourire en coin, répondit « Je vous rejoindrai, mais seulement si vous me promettez que personne ne me poursuivra. » Les animaux acceptèrent volontiers les conditions du renard, reconnaissant la valeur de ses compétences de chasseur pour protéger le groupe. Ils poursuivirent leur exploration de la forêt avec enthousiasme, sachant qu'ils avaient désormais une équipe solide et variée pour les accompagner. Alors qu'ils voyageaient plus profondément dans la forêt, le lien entre les animaux se renforçait de jour en jour. Ils partageaient leur nourriture, leurs histoires et leurs rires, forgeant des amitiés qui dureraient toute une vie. Grâce à leurs forces combinées et à leurs regards vigilants, aucun chasseur n'osait entrer dans leur territoire et même les lions gardaient à leur distance. Les animaux vivaient en paix, libres de la peur des prédateurs. Dans leur harmonie retrouvée, ils découvrirent la véritable signification de l'amitié et de l'acceptation. Morale de l'histoire Ensemble, unis dans l'amitié et le respect, même les compagnons les plus improbables peuvent surmonter tous les obstacles et trouver la paix et l'harmonie dans leur voyage commun à travers la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?